C'est le succès de librairie que personne n'avait vu venir dans le top 5 des meilleures ventes depuis 11 semaines avec 120 000 exemplaires écoulés devant Amélie Nothomb, Marc Lévy et même le prix Goncourt, un phénomène d'édition pour un premier roman signé d'un jeune humoriste dont le récit à la première personne est salué par la critique mais aussi par le public de plus en plus nombreux à venir à sa rencontre. Ça a été vraiment une espèce de soulagement, voir que je n'étais pas le seul à vivre ces choses-là, au niveau de l'anxiété de pouvoir vraiment poser des mots dessus. Je me suis énormément retrouvé dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils ressentaient et ça m'a beaucoup aidé moi et les psys qui me suivent. C'est difficile de mettre des mots sur des choses qu'on a pu traverser et voir quelqu'un qui arrive à faire cet effort-là, ça m'aimait beaucoup, ça me fait trembler de partout. C'est la première fois qu'on lisait un livre et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour reprendre ma respiration en fait tellement... T'as su mettre des mots là où j'ai pas su en mettre personnellement et ça m'a vraiment... En tout cas ça m'a beaucoup touché. C'est des jeunes qui ont poussé les portes des librairies très tôt et je pense que le livre, les thèmes qu'il aborde dans ce livre, c'est les rapports compliqués dans la famille, la dépression, la difficulté de s'accepter. C'est des problématiques qui parlent beaucoup aux jeunes donc c'est fantastique pour les libraires de voir cet engouement. Il y a 120 000 lecteurs de la prochaine fois que tu mordras la poussière, il y a Virginie Fira. Et bien ça tombe bien parce qu'elle est justement aux côtés de Payanotis Pasco et de Bertrand Chameroy. Tout à fait et je vérifiais si c'était vrai, je lui ai demandé quel mot est écrit page 148, la réponse était parapluie. Parapluie, arbre, arbre, parapluie. Mais on confirme, arbre et parapluie. Les deux mots dans la même phrase. Et bien voilà, et bien c'est à vous. Bah oui c'est pas une menteuse Virginie Fira. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Je sens les chiquirons à plein air. Ah d'accord ok, très bien. Bonjour les chiquirons mais bon. Ravie de vous recevoir tous les deux. Vous n'êtes pas une menteuse Virginie ? Non mais enfin, non alors je vous explique, vous m'avez, ça c'est génial, passé le bouquin il y a une semaine. J'avais beaucoup de travail de choses à faire et j'en suis à la moitié. Et ce qui est certain, c'est que quand cette émission se terminera ou on n'aura plus de parler du livre de Panayotis, je vais continuer à lire. Pourquoi ? Parce que je suis tombée sur un livre absolument admirable, remarquablement bien écrit. Je me suis dit bon ben, je ne m'attendais pas à cette grande difficulté qui est de pouvoir faire l'exercice du parler de soi sans affréterie, avec une manière de pouvoir se regarder directement, enfin il faut savoir faire une chose pareille. et j'ai vu le petit sujet qu'il y avait juste avant qu'on arrive où plein de gens se reconnaissaient, moi qui n'ai pas du tout le même parcours que toi, enfin ce ne sont pas les mêmes interrogations, moi aussi je me suis reconnue dans ce que tu arrives à décrire sur la distance qu'on a parfois par rapport au monde, aux choses où on ne sait pas bien, quand est-ce qu'on ressent réellement l'existence. Je ne sais pas, ils trouvent des mots simples, directs, c'est aussi de la littérature quoi. Ben merci beaucoup. Non non mais c'est très pensé, en tout cas sur la première moitié peut-être que la seconde… Ah oui ça fait ça, c'est une grande descente le livre, donc il faut s'arrêter là vous êtes. Non vous n'êtes pas venu nous parler que du livre de Panayotis, vous nous parlez aussi de Rien à perdre, le premier film d'une ancienne documentariste qui s'est mise à la réalisation, on y parle longuement dans un instant, mais ravi de vous recevoir pour ce livre, ça fait longtemps qu'on souhaitait le faire, Panayotis. Le succès nous fait plaisir, c'est quand même assez extraordinaire l'engouement qui accompagne la sortie de ce premier récit, dans lequel vous racontez votre histoire, et que vous résumez en une phrase, c'est l'histoire d'un mec paumé qui a essayé d'être honnête avec lui-même. Ça veut dire quoi être paumé quand on a la vingtaine Panayotis ? Être paumé quand on a la vingtaine, je pense que c'est l'entrée fracassante dans le monde des adultes, je pense que c'est d'un seul coup ne plus être responsable de soi-même, essayer de savoir ce qu'on va acheter, ce qu'on va garder de son éducation, essayer de se tracer un chemin qui va nous correspondre, et j'ai l'impression que c'est compliqué de ne pas être paumé. C'est vrai ? Oui. Vous étiez mal à l'aise dans votre rapport aux filles, vous aviez du mal à communiquer, vous vous sentiez mal dans votre peau, presque anachronique dans l'époque dans laquelle vous étiez, amateur d'accordéon, trop petit pour les autres, solitaire. Toutes ces questions-là, vous avez ressenti une urgence d'y répondre quand votre père vous a annoncé qu'il était malade ? Exactement, il va mieux aujourd'hui, mais j'ai un père extraordinaire qui est un astre autour duquel c'est compliqué de ne pas graviter, et d'un seul coup il m'apprend, d'ailleurs je suis le premier de ses fils à qui il le dit, il me dit voilà je suis malade, alors je ne sais pas encore ce que c'est, mais il y a des chances que tôt ou tard je parte, plus vite que prévu. Et ça m'a plongé dans des insomnies qui n'ont fait que de surproduire de nuit en nuit, et en fait j'ai fait que de me questionner, et au début je lui en ai voulu, j'ai vraiment eu une colère, j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit il faut que tu tues psychologiquement parlant ton père avant qu'il meure le plus vite possible, et je me suis rapproché de lui à la campagne pour essayer de résoudre notre relation, et en m'approchant j'ai juste eu envie de lui faire un gros câlin. Pour moi ce livre raconte cette trajectoire. – Le tuer métaphoriquement parce qu'il faisait partie, il n'est pas le seul, des pères qui expliquent à leur fils que pour être un homme on ne doit pas pleurer, on ne doit pas être sensible, on doit cacher, retenir ses émotions. – Oui c'est plus que ça, c'est beaucoup plus fin, c'est un homme très fin, donc c'était plus fin que ça. Non non bien sûr il me disait pas faut pas pleurer, mais en fait il nous expliquait qu'être un homme c'est ne pas être vulnérable, c'est être hermétique face au monde, c'est ne pas se laisser pénétrer par les choses, par les gens, c'est toujours être en contrôle, et effectivement pour moi ce livre raconte aussi beaucoup l'entrée d'un jeune homme dans la découverte de l'intimité, dans cette bulle de l'intimité, que moi je ne connaissais pas du tout, j'étais vraiment en contrôle de tout avant, et je pense que l'intimité c'est aussi laisser le contrôle à quelqu'un d'autre, et avoir une confiance, développer une confiance, et en fait tout ça je l'ai appris, j'ai appris à le découvrir sur moi en tout cas une fois que mon père nous fait cette annonce. – Dans la découverte de votre intimité, dans la découverte de votre dépression. – Oui exactement. – Dépression mélancolique. – Pour être précis, vous en donner une définition aussi simple qu'efficace, la dépression ça commence quand on se dit pourquoi faire mon lit le matin, alors que je vais le défaire ce soir ? – Oui exactement. – C'est du pragmatisme. – Exactement, mais c'est du quoi ? – Du pragmatisme. – Ah du pragmatisme, oui. – Cette table est très grande, vous avez vu quand on parle de l'autre côté, ça met des années lunaires à passer, alors je tendais l'oreille. – Avec certains, pas avec tous. – Je suis un peu sourd. – Non, non, pas du tout. Mais en gros, effectivement, à un moment je n'arrivais plus à faire mon lit, je n'arrivais plus à me doucher le matin, je n'arrivais plus à manger. J'ai perdu 8 kilos en deux semaines et je me suis dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et puis je suis allé voir des professionnels parce que mes proches ont senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Vraiment, je me laissais mourir à petit feu. Et mon psychiatre m'a dit que j'avais une dépression mélancolique qui est la plus grave des dépressions. Moi, je pensais que j'avais un canapé trop moelleux. J'ai dit, oh, moelleux ce canapé, j'ai envie d'être toute la journée dedans. Et en fait, non, c'est une dépression très grave. Mon psychiatre m'a dit, voilà, s'il y a un burn-out, c'est une entorse que vous avez, c'est une fracture ouverte. Et c'était très compliqué, je ne vais pas vous le cacher. Mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens traversent à différentes échelles, évidemment. Mais les moments où on s'en déconnecté de tout et qu'on a l'impression de passer notre temps à faire pour défaire, je pense qu'on les traverse tous. Vous êtes guéri ? Ou il y a un risque de rechute ? Il y a un risque de rechute, évidemment. Je pense que ça s'appelle la vie aussi, ce risque de rechute. Mais quand on sait, quand on est prévenu, on est mieux armé. Exactement, on est mieux armé. J'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel Carrère qui a écrit Yoga sur la dépression mélancolique puisqu'il est atteint de cette même dépression mélancolique. Et on s'est rencontrés, on en a longuement discuté. Moi, je me vois comme un petit stagiaire. Avant d'écrire ce livre, je suis allé rencontrer des gens dont j'admirais le travail dans l'écriture. Et j'ai posé beaucoup de questions à Emmanuel Carrère sur la dépression. J'étais en stage de dépression. Vous avez appris que c'était héréditaire ? J'ai appris que c'était héréditaire, c'est ce qui a sûrement emporté ma grand-mère. On ne sait pas trop, parce qu'à l'époque, on ne dépistait pas. Et c'est ça aussi le bonheur de notre époque, c'est qu'on commence à ouvrir un vrai débat et des vraies questions sur ces thèmes-là. Moi, madame. Si ce livre est un phénomène panayoutiste, c'est parce que cette introspection, vous nous la partagez. On a envie de la suivre avec vous. Et d'ailleurs, après l'introspection, il y a eu le travail d'écriture. Et vous l'avez commencé il y a quatre ans au fil de vos insomnies que vous avez évoquées dans votre spectacle, presque. J'ai fait une grosse insomnie, ça m'a rendu ouf. D'ailleurs, arrêtons avec ce terme. Insomnie, c'est vraiment un mensonge. C'est vraiment un cache-misère qu'on emploie pour ne pas dire la vérité. T'as une petite mine, Bertrand, en ce moment. Oui, mais je fais des petites insomnies, tout va bien. Venez, on dit la vérité. Venez, on apprend à dire. C'est vrai, en ce moment, c'est parce que j'ai des problèmes dans ma vie, mais je suis trop là, je pourrais penser en journée. Donc j'y pense le soir. Et je pleure. Et vu que je suis allongé dans mon lit, mes larmes coulent dans mes oreilles. Et j'écoute ma tristesse. Et toi, ton week-end dans les Cévennes, Eric. Moi, j'ai revu votre spectacle après la lecture. On comprend beaucoup plus de choses, Panayotis, parce que ce livre, il est le complément parfait de votre spectacle, qui est disponible depuis un an sur Netflix. Un spectacle que vous aviez d'abord joué dans les petites salles parisiennes devant 30 personnes et que vous avez achevé en apothélose dans un opéra gardier plat à craquer que vous nous aviez présenté ici. En le revoyant après avoir lu votre livre, on se rend compte que les thèmes de prédiction reviennent très souvent. Le rapport compliqué au père, l'échec amoureux, la mélancolie et le sommeil. Est-ce que vous trouvez le sommeil depuis l'écriture de ce livre ? Je le trouvais, mais là, je ne sais pas pourquoi, depuis trois semaines plus du tout. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le fait d'être devant Amélie Nothomb dans les chiffres des ventes. Je suis stressé devant Nothomb et Sarkozy, ça me fait peur. J'ai peur qu'ils sachent qui je suis et qu'ils viennent me chercher chez moi. Non, pas du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais je crois que ça fait partie aussi des cycles de la vie. Il y a des moments où on dort mal. Et moi, c'est des moments que je ramène à l'introspection parce que c'est toujours des moments où on fixe le plafond. On n'a pas les réseaux, les distractions diverses. Donc, on ajuste notre cerveau et nos pensées. Donc, moi, je vois ça comme des moments introspectifs. Et j'ai toujours l'impression de créer dans ces moments-là. Donc, limite, maintenant, je commence à avoir du confort dans mes moments d'insomnie en me disant, tiens, je vais pouvoir réfléchir et évoluer. Mais vous avez dit que vous ne vouliez plus jouer ce spectacle. Est-ce que c'est lié au livre ? Est-ce que c'est la boucle est bouclée ? La boucle est bouclée, en fait, c'est de l'autofiction, le livre. Donc, c'est la suite du spectacle. J'ai l'impression que dans le travail, l'entreprise narrative que j'ai essayé d'avoir, de faire, j'ai l'impression que j'avais bouclé un peu cette trame-là. En tout cas, j'ouvre mon premier spectacle en disant je ne sais pas embrasser les filles, ça me terrifie. Et en fait, j'ai compris que c'est parce que ce n'était peut-être pas les filles que j'avais envie d'embrasser. J'ai mis du temps à le comprendre, à me questionner dessus. Et ça en est devenu un livre. Mais moi, quand j'écris le spectacle, je suis persuadé que je suis fait pour aimer les filles, mais juste que je n'arrive pas à le faire et que je suis malin droit. Donc, à chaque fois, j'essaie d'être honnête dans ce que je raconte. C'est des questionnements. Mais je ne pourrais pas rejouer ce spectacle maintenant que j'ai découvert tout ça grâce à mes enseignies. Justement, dans le livre, quand vous écrivez homosexuel, vous dites que c'est étrange de le poser sur le papier. Pourquoi ? Pourquoi vous avez eu du mal à le dire, à l'accepter au début ? Alors, ça n'a pas été du... Ça a été difficile de l'accepter. J'ai grandi dans un foyer très... qui est accepté sans problème. Et c'est une chance, d'ailleurs. C'est une grande chance. Mais en fait, j'ai l'impression que j'avais une trajectoire très précise pour ma vie en tête. Moi, je suis un garçon qui se nourrit beaucoup d'imagination et d'imaginaire sur lui-même. Donc, je m'étais imaginé... J'avais fomenté un plan pour ma vie dans mon coin. Et d'un seul coup, tout était fracassé par cette information qui était, en fait, t'aimes les garçons. Et j'ai mis vraiment du temps à le comprendre. J'ai eu beaucoup d'expériences particulières parce que j'avais vraiment l'impression de... Je ne sais pas, d'être à côté de la plaque, de pédaler à côté du vélo, comme on dit. Et au bout d'un moment, je me suis questionné. C'est une amie qui m'a dit, une amie que je voyais, qui m'a dit, mais peut-être c'est avec un garçon de ces quatre. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça m'a confortée dans l'idée que c'était avec les filles. Parce qu'en fait, c'est complexe comme trajectoire de comprendre ce genre de choses. Même encore aujourd'hui. Et, c'est-à-dire, encore aujourd'hui, vous vous demandez si vous n'aimez pas encore les filles, non ? Non, non, mais encore aujourd'hui, je pense qu'à notre époque, c'est compliqué de savoir... Parce qu'on est tous, malheureusement, assignés à l'hétérosexualité. On vit dans une société où on part tous du principe qu'on est hétérosexuel. On a besoin de découvrir qu'on est homosexuel. Et cette trajectoire, elle est encore aujourd'hui complexe. C'est dur de se poser les questions. Parce que vous dites, ça y est, maintenant, mon image publique est en adéquation avec ce que je suis. Qu'est-ce qu'on ressent ? Ah non, je pense que mon image publique, elle est en adéquation avec rien du tout. Je ne me pose pas ces questions-là. Non, non, moi, j'essaie juste d'avancer comme je peux. Et comme je le disais, je suis un garçon paumé qui essaie de découvrir qui il est. Et je pense qu'à 55 ans, je serai le même garçon paumé qui essaie de découvrir qui il est. Juste avec plus de calvitie. Vous parliez de votre entourage, de votre famille, vos parents hyper compréhensifs, à tel point qu'ils ont lu le livre. Et la seule chose qui inquiétait votre maman, c'était les fautes d'orthographe. Oui, parce qu'elle était maîtresse d'école, bien sûr. Mais c'est hyper mignon. J'ai quand même tenu sur les conseils d'Emmanuel Carrère à envoyer des épreuves à toute ma famille, à tous mes proches avant la publication, en leur disant, s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange, on en discute. Parce que c'est quand même une autofiction. Donc, évidemment, il y a une part de fiction. Il y a des choses qui sont légèrement romancées pour pouvoir créer une femme narrative. Mais ça parle d'eux, ça parle de moi. Et ils m'ont tous dit non, il n'y a pas de souci, publie-le. Donc ça, c'est quand même... Mais sans faute d'orthographe. Sans faute d'orthographe. Mais ça prouve que je suis bien entouré, c'est une chance. On vous verra dans trois séries, de grâce aux côtés d'Olivier Gourmet. Oui. Quelle chance de tourner avec Olivier Gourmet. Pamela Rose, la série qui sort aujourd'hui sur Canal. Exactement. Et Enterrement de vie garçon, également sur Canal, avec votre complice et ancien colocataire, Farid. Oui. Comment vous saviez qu'on était en coloc ? Je ne sais pas, moi, on me l'a dit. Vous avez des super fichistes. Je l'ai toujours. Oui. Pour moi, oui, j'étais en coloc. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que vous dites ce métier de comédien. Je préfère maîtriser l'histoire plutôt que d'être un élément pour la raconter. Donc vous allez écrire un deuxième spectacle. Je vais écrire un deuxième spectacle déjà dessus. Exactement. Oh, vous êtes un bon enquêteur. Un deuxième spectacle ou un spectacle d'accordéon parce qu'il faut bien exploiter ces six années d'accordéon. Six années d'accordéon pour rien du tout. Par contre, si quelqu'un fait un bal musette, j'arrive tout de suite. Je tiens à vous dire que le jour où il y a une après-guerre en France, je serai prêt pour toujours faire de l'accordéon autour du saucisson et du cidre. Bravo, Panayotis, pour la prochaine fois que tu borderas la poussière. C'est un excellent premier récit. Hâte de voir votre deuxième spectacle sur scène et hâte d'avoir l'avis d'Irgenie Ifira une fois qu'elle sera arrivée au terme de ce livre. J'en reviendrai. Invité pour parler du livre, c'est gentil. Merci en tout cas pour le monde. Au trois quarts et à la fin. Oui, à chaque page maintenant. On fera une alerte, Virginie Ifira, tournez la page. C'est gentil.